bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le deuxième contre la montre individuelle de ce tour de france 2013 avec l'équipe movistar un contre la montre entre en vain et charge un contre la montre de montagne où il y aura des écarts sûrement on voit que les favoris wiggins frome contador wiggins n'étant pas ce tour donc frome et contador principalement les favoris aujourd'hui on va pas prendre costor pour faire perdre du temps on va pas prendre valverde parce que je savais les faire faire perdre du temps faire faire ok c'est très important c'est très bien faire 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 perdre du temps oui mais on prend nero quintana qui peut faire une bonne prestation et donc c'est parti pour ce contre la montre quintana bien classé au général ne peut pas perdre de place donc comme ça c'est ça on est sûr de ce qu'il fera voilà ça c'est mon garde run c'est le principal adversaire on voit que pour l'instant le meilleur temps avant que les plus gros les gros poissons montagnes entre guillemets passe et bah c'est martin devant chabonnel et richard tony martin avec son contre la montre est très très fort voilà c'est après le virage qu'on peut consulter les temps intermédie donc j'ai eu martin au premier martin devant chabonnel qui a fait un super contre la montre et richard porte c'est ça l'arrivée kreuziger une minute vaut clair à une dix-neuf j'ai l'impression que c'est beaucoup plus réaliste déjà puisque c'est quand même un contre la montre en or qui s'impose pour l'instant virtuellement bon from va venir régler tout ça mais ça reste quand même tony martin pour l'instant devant chabonnel donc un contre la montre argent mais très assez bon on peut le chère et richie porte qui lui par contre contre la montre en or avec une bonne montagne donc c'est cela vraiment réaliste cette fois ci donc peut-être on peut espérer on peut espérer que ce soit ça pour tout le monde et donc bah valverde à peu près le niveau de kreuziger en meilleure montagne donc on peut peut-être espérer pourquoi pas un top 5 de valverde c'est légitimaux chanteau contre quintana je ne sais pas du tout on pourrait le mettre vous voyez que je reste tout le temps je reste un maximum de temps à une barre parce que je sais combien il faut d'énergie et donc il faut à peu près que je sois un tiers bah une barre et demie d'utiliser quoi quand je vais arriver en haut donc là je peux y aller à fond normalement à peu près hop voilà je suis pas parti vite du tout la preuve pour ito est déjà sur mes talons roachim rodriguez est déjà sur mes talons et on voit aussi devant nous on a vu devant nous c'est donc tj van garderoon alors que vandenbroek a pris le meilleur temps devant van garderoon on n'est pas encore trop loin avec nero quintanas ça va le faire allez une vingtaine de secondes 21 secondes voilà on est pour l'instant sixième avant que pour ito hausse de se mettre dans le classement on va se mettre pour ito meilleure place mais il est bah meilleur meilleur chrono pour l'instant oh allez non quintana n'a pas du tout tourné mais alors pas du tout on relance avec nero quintana dans cette descente très technique très dur très technique et notre nero quintana qui relance plusieurs fois qu'on t'adore prendre le meilleur temps devant rodriguez comme quoi avoir à contre la monde d'argent si on est que montagne en argent ça ne suffit pas alors ce qui m'étonne par contre c'est mauvais temps qu'a fait richie port à mon sens les seules surprises et là on est parti avec nero quintana donc pour ito qui nous a suivi dans la descente pour ito et là on a fait une pas si bonne descente que ça on est à quand même 42 secondes de pour ito ok est-ce que de me mettre la pâté là roachim après comptador ça devrait être c'est qui après comptador de toute façon on le verra pas puisqu'il nous laisse que les deux derrière nous donc on t'adore normal frou m'a pris un meilleur temps et du coup je ne peux pas voir où est classé valverde ce qui m'embête un petit peu mais c'est pas grave c'est pas grave on a raté tout le même alors voilà pour ito est revenu sur nous mais là j'ai l'impression d'avoir pris le bon rime de cette fois-ci alors que nous on garde la meilleure trajectoire et que pour ito nous dépasse donc on voit assez facilement pour ito j'ai beau être à fond et on a beau être à fond bah pour ito est plus fort que nous et puis voilà alors qu'on est meilleur en montagne que lui par contre en valon il est meilleur que nous alors je sais pas si c'est ça je sais pas qu'est ce qu'ils prennent qu'est ce qu'ils prennent exactement si c'est une note de montagne ou une note de ballon ou un mix des deux si c'est un mix des deux c'est normal que pour ito soit meilleur que moi ça parce que c'est à mi distance entre un valon et la montagne c'est contre la montre en fait par contre quintana un de plus en 61 contre 70 pour ito en contre la montre vous voyez maintenant on le tient on le tient le pour ito donc on l'a en ligne de mur on le tient parce que là il doit se dire alors que voilà je suis à peu près je suis nickel sur ma barre je suis nickel sur ma barre j'aurais peut-être pu aller un tout petit peu oh non je suis bon je suis nickel sur ma barre normalement on voit on ne lâche plus pour ito maintenant on ne le lâche plus du tout on ne le lâche plus du tout et on ne va plus le lâcher au deuxième intermédiaire on va bientôt voir Vandelbrou qui va en garde de run prendre les meilleures places attention c'est un peu en surrégime j'aime le pied pour ne pas exploser en arrivée tu vois je ne sais pas qu'est ce qu'il a mis mais en tout cas il va très très vite on ne sait pas Vandelbrou derrière tony martin tony martin a fait une excellente descente et une bonne montée vangarde run aussi vangarde run capable du 2 contre son martin Vandelbrou 5 pour ito lui en tout cas qui est dans un bon chrono normalement il devrait s'en tirer sans soucis l'espagnol moi j'ai très juste au niveau de ma barre c'est ce qu'il faut ce qu'il faut être juste pour ito le meilleur temps pour 18 secondes il a perdu du temps sur martin aussi et voici alberto contador qui a surgi avec 55 secondes d'avance sur pour ito je n'ai pas prévu le retour de l'espagnol si vite ces balles voilà alberto contador plus de 90 km dans cette descente pour nero contador juste derrière nous pour ito juste devant voilà 1 2 3 et c'est bon ils sont passés ces virages ils sont passés ces virages bon nero quintana qui les a passé à vive allure incroyable enchaînement de virages la part de nero quintana qui a permis de revenir sur pour ito rodriguez ce roi kim rodriguez et attention parce qu'il finit comme un boulet de canon cette descente hop là un petit coup de lag ça fait pas de mal hop là deuxième petit coup de lag et attention la nero quintana alors ça va remonter légèrement sur la fin mais nero quintana il est très bien descendu pour ito n'est plus tout à fait dans sa roue et ça sent le sprint pour nero quintana voilà il finit pile poil bien nero quintana septième huitième 9e sans doute avec contador qui met une 0,9 et on a perdu le maillot jaune chris froum nous a repassé devant donc maillot vert avec horace maillot à poids avec valverde et maillot blanc pour quintana où est passé le maillot jaune qu'est-ce que nous a mis chris froum combien de temps nous a-t-il mis petit lag froum 23 secondes devant nous froum a fini à 4 secondes de contador et quintana a fait un meilleur contre la montre qu'elle est rendu au valverde incroyable rodriguez c'est la troisième place quintana donc dans le top 10 pas trop loin devant garde de run une minute donc au point quintana valverde perd des points 55 secondes de perdu sur vangarde de run pour quintana la moisture par 2,09 et la combatibilité il n'y a pas les primes c'est ça et du coup froum a 23 secondes d'avance quintana garde son maillot blanc tranquillement donc valverde à la montagne c'est bien par point roras visconti valverde roras qui garde son maillot quintana movistar toujours devant la gamine et tout 5 heures 10 heures pour argos maintenant ça alors je voulais regarder rui costa a fini 23ème voilà donc il a repris du temps et peut-être il a repris une place il est 24ème il a sans doute remonté oh non il a pas dit remonté chamanel qui a fini devant lui bon bah je sais pas qu'est-ce qu'il a fait alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait le dernier de ce contre la montre c'est Tom Villers et Roy Curvers c'est les deux d'Argos qui sont finis à 22 et 26 et bah en tout cas je vous remercie d'avoir 6 contre la montre il faudra batailler dans les alpes pour avoir le maillot jaune c'est officiel et je vous dis à très bientôt pour le début des grosses étapes alpestres ciao ciao